Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer tous les personnages sur Dragon Ball Sparking 0. Il faut savoir qu'il y en a 182 et vous avez plusieurs solutions pour les débloquer. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. La première solution, c'est de réaliser toutes les histoires avec tous les personnages du mode campagne de Dragon Ball, tout simplement. Déjà rien que ça, si vous réalisez toutes les histoires, vous allez débloquer plus ou moins 150 personnages. Et pour savoir si vous avez terminé l'entièreté d'une saga, regardez en haut à droite, vous avez un dragon en or. Et si vous avez le dragon en or, ça veut dire que vous avez terminé l'entièreté de la saga de Piccolo, Trunks, etc. La deuxième solution, c'est de réaliser les défis de Zeno. Mais de toute façon, si vous faites toute la campagne, toute l'histoire principale avec tous les personnages, logiquement, vous allez débloquer tous les défis que Zeno va vous demander. Et dans certains défis, vous pouvez débloquer des personnages. Moi, je les ai déjà tous faits, donc j'en ai plus à débloquer. Mais voilà, c'est aussi une solution pour débloquer des personnages. Après, ne confondez pas avec... Ça, c'est des titres, c'est pas des personnages, c'est juste des titres, des logos, etc. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de débloquer deux personnages en invoquant Super Shenron. Après, moi, je ne vous conseille pas de le faire parce que les deux personnages que vous allez pouvoir débloquer, vous allez pouvoir les obtenir autrement que je vais vous expliquer juste après. Donc, à ce stade, logiquement, il vous manque plus ou moins 30 personnages. Et ces 30 personnages, vous allez pouvoir les débloquer dans les combats personnalisés. En sélectionnant combat bonus, vous avez plusieurs combats à réaliser. Et ça peut aussi vous faire gagner des personnages. Je ne sais pas lesquels exactement parce que je ne les ai pas encore tous faits. Parce qu'ils sont très compliqués. Il y a pas mal de choses que je ne comprends pas trop, donc il faut que j'étudie la chose. Mais voilà, vous pouvez débloquer des personnages aussi avec les combats bonus. Et vous pouvez aussi débloquer des personnages avec les tournois. Donc, quand vous allez dans le combat et entraînement, dans le championnat du monde, si vous allez en hors ligne, vous allez pouvoir participer à des tournois. Et les tournois, quand vous les gagnez, vont vous donner aussi des personnages. Alors, la dernière solution qui est la plus simple, bien évidemment, c'est d'aller dans la boutique. Et dans la boutique, vous allez pouvoir acheter tous les personnages que vous n'avez pas. Mais par contre, pour pouvoir accéder à tous ces personnages, donc regardez toute la boutique ici, pour pouvoir y accéder et avoir tous les personnages que j'ai actuellement dans la boutique, il faudra atteindre obligatoirement le niveau 20. Parce que plus vous allez monter en niveau, plus vous allez débloquer des choses dans la boutique. Après, ce que je vous disais justement avec le dragon Super Shenron, c'est que sans Goku Black et Zamatsu fusionner, les deux skins, vous allez pouvoir les acheter dans la boutique. Et je pense qu'il vous faudra juste un total de 200 000 zeniths pour débloquer les deux skins. Donc au final, n'usez pas vos voeux auprès du dragon Shenron, parce que tout simplement, vous pouvez les obtenir plus facilement et autrement. Alors, dernière petite information, ne vous privez pas d'acheter des skins en boutique, parce que même si vous achetez un skin, et que plus tard, par exemple, vous faites le mode histoire ou le mode tour droit, etc. et que vous gagnez justement le skin en question, carrément, le jeu va vous rembourser de la somme totale du skin. Donc si vous voulez acheter tous les skins de la boutique, faites-vous plaisir, et quand vous les débloquerez en temps normal en réalisant les missions, les défis, etc., vous serez remboursé directement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !